Alors, si on doit donner une image, imaginez les rouages d'une montre. On a une roue dentelée qui emporte une autre roue, et qui emporte une autre roue, et qui emporte une autre roue. Tous les chakras sont reliés les uns les autres. Un chakra, alors si je prends le schéma, d'accord ? Vous vous rappelez, on avait travaillé l'énergie de la terre qui remonte par les pieds, c'est ça, cette énergie vitale. La terre-mer nous nourrit, la mer nourricière, d'accord ? Cette énergie, elle remonte par les chakras des pieds pour aller vers le premier chakra, qui lui est le premier qui va aspirer cette énergie et distribuer aux autres. Mais on a l'énergie du ciel aussi. L'énergie du ciel descend par un autre canal, elle descend sur le dernier chakra et va redescendre, d'accord ? Donc on a une circulation de bas en haut et de haut en bas. Vous vous rappelez, on l'avait travaillé lors de la méditation de l'arbre. Je l'ai introduit à cet endroit-là, d'accord ? Donc le premier chakra va choper l'énergie, la distribuer au deuxième, au troisième, d'accord ? Donc ils entraînent tous les uns les autres. Ce qui fait qu'on ne travaille pas sur un chakra, on travaille sur tous les chakras en soi. Parce qu'ils ont tous un impact les uns sur les autres. Donc imaginez toujours les rouages de la montre, ils tournent à une vitesse régulière. Mais ils peuvent être en excès. C'est ce que j'expliquais juste avant dans le texte. Ils peuvent être en excès, par exemple, le premier chakra c'est les peurs fondamentales. Je viens d'avoir une grosse trouille. Une peur de mourir, attention. Une grosse trouille. J'ai peur, je suis agité, il se met en excès, mais du coup il va perturber les autres. Mais il peut être encombré aussi. Donc il va mal circuler, il va mal tourner. Donc on va parler d'excès, on va parler d'hyper et d'hypo. D'accord ? Donc notre job en magnétisme, ça va être de désencombrer le chakra et de faire en sorte qu'il circule bien. On va amener une harmonie. L'idée c'est que tous les chakras soient à une vitesse à peu près pareille. Donc qu'est-ce qui va encombrer le chakra ? Je ne sais pas, quelqu'un, personne toxique, une mauvaise alimentation, toujours pareil, physique, émotionnelle et psychique. On va voir sur un souci physique, problème purement physique. Je déménage, je vais m'adapter, je me fais virer de mon boulot, je manque d'argent, je mange trop. Vous voyez, vraiment des trucs physiques. Je mange trop, je mange mal, ça impacte, ça encombre le chakra. Sur un aspect émotionnel, je vis des émotions. Il y a aussi des excès d'émotions. L'exaltation amoureuse n'est pas équilibrée non plus. Et puis il y a les pensées. Je pense trop à ceci, je pense trop à cela. Tout ça, ça vient encombrer le chakra. Et après, il peut y avoir des choses du passé. Alors, ça peut être un traumatisme où on a mis un voile, on a mis du déni, on ne se souvient pas. Mais on l'a rangé dans un tiroir. C'est dans le chakra que ça se range. Dans un tiroir, on l'a mis dans un coin. Ce dossier, on verra plus tard. Puis des fois, on ne se rend même pas compte que ça, ça ressemble à ça, que ça le réveille. Donc en soins, on peut travailler sur des petites choses, mais des fois, il y a des choses profondes qui sont là. Et des fois, ça peut être du transgénérationnel. Le transgénérationnel, en général, c'est en résonance avec le karmique. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle choisit cette famille pour régler son karma. Donc cette famille, l'endroit où je vais, il y a tout ce qu'il faut pour travailler mon karma. Donc en général, la blessure karmique qu'on va avoir en transgénérationnel, c'est souvent la même en karmique. Et ce n'est pas l'histoire même qui nous intéresse, c'est la blessure à guérir qui va nous intéresser. C'est là où il faut focaliser et non pas le pourquoi, du comment. Ça, c'est l'ego qui veut les réponses. C'est lui qui veut savoir, qui veut avoir raison et tout maîtriser. D'accord ? Mais ce n'est pas ça, moi, qui va m'intéresser. On vient plutôt amener, à explorer, pour libérer et amener sur une voie de guérison. On ne guérit pas. On amène sur une voie de guérison. Ça appartient à la personne. D'accord ? Est-ce que ce n'est pas impossible d'avoir ces chakras qui soient complètement équilibrés, en fait, parce qu'il n'y a pas plein de choses dans la vie ? Mais oui, c'est impossible que ce soit parfait. Là, mon schéma, c'est le schéma de quelqu'un qui est parfaitement équilibré. Mais ce n'est pas vrai. Ça demande un gros travail sur soi. Alors oui, il y en a qui pratiquent beaucoup, qui vont avoir une meilleure gestion. La clé, c'est de gérer son mental. C'est de maîtriser son esprit. Et c'est là où on retourne dans les traditions les plus anciennes. Dans la tradition ayurvédique, les textes védiques, on travaille quoi ? L'alimentation, le yoga, la maîtrise de ce que je mange, bien répondre à mes besoins. Le yoga, la bonne circulation de mon énergie, la maîtrise de mon corps, la maîtrise de la méditation, la maîtrise de mon esprit. Dans ces traditions, ils travaillaient les trois aspects, physique, émotionnel et psychique. Ça ne veut pas dire que leur chakra était parfait, parce qu'ils sont aussi humains. Quand tu parles avec des moines tibétains, ils maîtrisent leurs émotions, ça ne les empêche pas de les vivre. Mais ils auront moins de perturbations. Dans le bouddhisme, on parle d'atteindre ce qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité, on prend l'exemple d'un lac parfaitement calme et paisible. Il y a du vent, il y a des petites variations, mais ça reste calme et paisible. Mais nous, on n'est pas dans ces pratiques-là. Au contraire, on a mis le mot plaisir sur l'alimentation. On a oublié les besoins. Le coca n'a rien à foutre sur notre table ni dans notre corps. On a même oublié le principe d'un animal végétarien, on donne des protéines animales aux vaches. On ne respecte pas les besoins. Tout le monde joue à Candy Crush dans le train, mais ne se laisse plus révasser. Tous les besoins ne sont plus respectés. Un enfant ne supporte pas de s'ennuyer. Quand il s'ennuie, on lui donne un téléphone. Tous les principes même d'entretien de son état physique, de son état émotionnel et son état psychique, on n'a pas de rigueur. Alors que dans les traditions, si on prend par exemple l'islam, tu pries cinq fois par jour, tu médites cinq fois par jour. Parce que tu te concentres sur ta prière. C'est une méditation cinq fois par jour. Ça fait du bon sens. La méditation est dans toutes les traditions, mais sous un autre visage, une autre forme. Mais c'est pareil. Que tu récites un mantra tibétain, que tu récites un autre père, que tu récites n'importe quelle prière, c'est un moment où tu te concentres. C'est pareil, c'est la même chose. Le sportif, il va se concentrer, il médite. Mais il y a de la rigueur. Une pratique régulière avec de la rigueur. Mais nous, les Occidentaux, on joue les Orientaux en parlant de chakras, mais on a un mode de vie qui n'est pas adéquat avec ces traditions. Plus un mode de vie. On l'a eu, mais on l'a oublié. Mais, on voit un retour, en tout cas une demande. Le mot spiritualité, c'est un mot qui est dans la bouche de beaucoup de gens. C'est très à la mode. Oui, sauf qu'on confond. Les gens, ils pensent que parce qu'ils croient aux fantômes, parce qu'ils croient aux anges, ils sont spirituels. Ils ne veulent pas croire en Dieu, mais ils veulent croire aux anges. Or, dans les traditions, les anges ont été créés par Dieu, ils sont au service de Dieu. Mais on fait des anges des dieux aujourd'hui. D'accord ? Donc, ces chakras, on a vu, ils sont comme des roues. Donc, on voit qu'il y a du mouvement, ça tourne. D'accord ? Si je devais les représenter, parce que dans les textes, dans la tradition ayurvédique, ils sont représentés comme des lotus, avec des symboles dedans. Mais sont-ils vraiment des lotus ? Non. C'est que la représentation psychique, les symboles chez eux, ne sont pas les mêmes que nous. D'accord. Mais si on devait vraiment se rapprocher de à quoi ils ressemblent, ils ressemblent à un tourbillon, à un tourbillon conique. D'accord ? Donc, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je ne sais pas qui a pondu ça, mais il suffit qu'il y en ait un qui écrive ça sur Internet, tout le monde croit que c'est vrai, que ça tourne dans un sens pour les femmes et dans l'autre pour les hommes. Alors, est-ce que la polarité homme et femme est vraiment inversée ? Moi, je suis juste dans la logique. Est-ce qu'un homme est l'inverse d'une femme ? Non. Ils sont dans une complémentarité, mais ils ne sont pas inversés. On n'est pas sur une polarité. D'accord ? Les chakras tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, il est... Alors, regardez le schéma. Page 4. Ces chakras sont devant. Ces chakras sont devant et sont derrière. Oui. D'accord ? Alors, certains prétendent qu'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre devant et derrière inversé. Alors, moi, je le sens, le mouvement des chakras, mais c'est très subtil. Si vous travaillez devant, pas besoin de travailler derrière. On travaille un côté, pas les deux. Ce n'est pas utile. C'est le même chakra. D'accord ? Vous savez, dans les lois du Kivalion, dans les enseignements des lois universelles, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le microcosse à l'intérieur du macrocosse. Comment c'est créer l'univers ? Par la théorie du Big Bang, qui est la même chose dans l'utérus d'une femme. L'ovule est fécondé par un spermatozoïde. La fusion des deux crée une explosion pour qu'après, il y ait une union. C'est ça, la fleur de vie. Donc, c'est la théorie du Big Bang. D'accord ? Il suffit d'observer que tout se répète, comme le côté cyclique. Les saisons se répètent. D'où la vision du Bouddha qui explique qu'on est, le cycle des existences ne fait que se répéter. Le principe de la réincarnation. Mais on le retrouve partout, ce principe cyclique, tout le temps. Les phases de la Lune. Donc, moi, je reste sur cette logique. Et regardez le siphon. Parce que si je regarde à quoi ressemble un chakra, on dirait une tornade. Mais le siphon de l'eau, il tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais, encore une fois, raison, tort, est-ce vraiment intéressant ? Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va toujours être dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'on va respecter son mouvement. C'est comme si une rivière, on veut la faire aller à contre-sens. Non. On suit le mouvement et l'idée, c'est que ça circule correctement. Et qu'est-ce qui l'empêche de circuler correctement ? Ça va trop vite ou trop fort et ça peut être encombré. Donc, c'est tourbillon conique. Donc, on va imaginer, voilà, ça tourne. Ça tourne. D'accord ? Après, il y a une notion d'ouvert et fermé. Moi, ça me chiffonnait, cette notion d'ouvert et fermé. Moi, quand on me disait, « Oh là là, c'est mon plexus, j'ai mon chakra qui est fermé. » Moi, j'imaginais comme un robinet qu'on ferme. Si ça ferme, ça ne circule plus. Mais si on ferme un chakra, les autres, ils ne peuvent plus circuler non plus. Rouage d'une montre. Si on en bloque un, mon chakra, il est bloqué, mon chakra, il est fermé. Ce n'était pas logique pour moi. Alors, moi, je suis très portée sur la linguistique. Un chat, c'est un chat. Les mots sont importants. Donc, si c'est bloqué, ça ne bouge plus. Et pour moi, un chakra qui ne bouge plus, c'est que tu es mort. Le principe de la vie, c'est du mouvement. Tant qu'on est au mouvement, il y a de la vie. Si ça s'arrête, c'est qu'on est mort. Donc, il y avait quelque chose de pas logique. Donc, j'ai été chercher dans les textes, les traditions, pour comprendre un petit peu comment on a collé cette image-là qui ne me paraît pas logique. Et bien, ces fameux chakras, ok, ils tournent trop lentement ou trop vite. Ce qui crée des excès, des hypers et des hypos. D'accord ? Pareil, j'avais lu que ces chakras, tous les sept ans, ils se développaient et ils s'ouvraient chez les enfants. Or, j'ai eu des gamins de quatre ans, je peux vous assurer qu'il a tous ces chakras qui sont là. Mais c'est quoi encore cette histoire d'ouvrir ? Ces tourbillons coniques, ce sont des cônes, des tourbillons, qui vont être plus ou moins ouverts. D'accord ? Et elle est là, cette ouverture. Cette ouverture amène, elle est ouverte vers le monde. Donc, il y a cette circulation d'énergie qui fait ça, mais cette ouverture au monde. Si je prends par exemple aimer, la capacité à aimer les autres, mais c'est aussi de recevoir l'amour. D'accord ? C'est-à-dire, vous allez voir dans les enseignements chakras, c'est qu'il y a l'ouverture au monde, mais il y a la réception. On est un émetteur et un récepteur. C'est ça les chakras. Tout comme on aimer, on reçoit l'énergie de la terre, il ne faut pas bloquer. Le premier chakra est super important. Si il est trop loin, il ne reçoit pas l'énergie de la terre et là, tu manques d'énergie vitale. D'accord ? On reçoit bien l'influence des planètes. On est émetteur et récepteur. Émetteur et récepteur. Les chiens ont tendance à trop cristalliser les mots parce qu'ils ne savent pas renvoyer à la terre, alors que les chats savent le faire. Le chat est plus éveillé. Chat, cheval, dauphin sont très éveillés. Mais chez les êtres humains, c'est pareil. Il y en a qui sont plus éveillés que d'autres. Il y en a qui sont connectés plus facilement que d'autres. D'accord ? Il y en a qui sont mieux incarnés que d'autres. L'idée, c'est d'amener cet équilibre. Donc, les soins énergétiques vont amener cette personne à trouver son équilibre entre le ciel et la terre, vertical et horizontal avec les autres. D'où la croix. La croix est protectrice pour ça. Pas pour le côté christique. On a collé Jésus dessus, mais la croix existait avant Jésus. Verticale et horizontale. L'homme dans sa verticalité au service de l'horizontalité. D'accord ? La terre, le ciel, moi et les autres. Donc, l'ouverture de ces chakras va être là. Et l'idée, c'est que l'harmonisation, c'est que tous les chakras soient ouverts pareil. Si on a par exemple, j'en ai un, qu'on, ici, sont trop ouverts. Une gamine de 15 ans qui arrive ici, c'est trop ouvert, elle a trop d'intuition. C'est le bazar à la passe et d'ancrage. C'est dangereux et c'est là qu'on va voir des pathologies psychiatriques se développer. S'ils sont trop ouverts, alors qu'ils ne sont pas encore assez ancrés, ils perdent la tête. Trop ouverts. Pour qu'un être humain puisse se développer convenablement, il faut que cette ouverture soit harmonieuse partout. Tous les chakras à peu près ouverts pareil. Ce ne sera jamais parfait. On ne va pas être au millimètre. mais que cette ouverture soit partout pareil. Donc oui, on peut calmer un chakra qui est trop ouvert ou trop fermé par rapport aux autres. C'est que tous les chakras puissent être tous dans cette harmonie et cet équilibre pour qu'ils avancent convenablement. Mais après, chaque être est différent. Moi, j'avais cette hyper-conscience très jeune. J'avais un taux vibratoire des chakras à un certain niveau qui n'était pas le même que ceux d'à côté. Et on va s'adapter à chaque personnage. Mais il y en a chez Klee, ça peut être trop fort. Les hypersensibles, tout est trop fort. C'est comme si, voilà, encore une fois, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on est comme une radio. Des fois, c'est trop fort, il faut baisser le volume. Donc, un soin énergétique peut aussi baisser le volume ou des fois, ce n'est pas assez fort. On augmente le volume. C'est ça un soin énergétique. On va harmoniser tout ça. Ok ? Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Ça commence à être un peu plus ?